Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, bonjour, bienvenue à cette deuxième journée du colloque sur le changement climatique. Ce matin, nous avons un programme qui va commencer avec Nick Stern. Ensuite, nous aurons une session qui sera interrompue par une pause vers 11h. Et une table ronde à midi, ce qui va être sur des questions de politique climatique au sens large du terme. Alors, la table ronde aura lieu, sera en français, donc les présentations vont être en anglais. Je passe donc en anglais pour vous présenter Lord Stern, Collège de France et London School of Economics, qui va nous parler de la croissance économique en carbone. Je vais pour ma part m'exprimer en anglais. Et ce matin, ce que je souhaitais faire avec vous est assez différent de ce que nous avons fait hier. Dans la mesure où hier, nous avons parlé du risque et comment aborder le risque. Nous avons parlé des conséquences qu'il y aurait à adopter telle ou telle mesure de réduction. Aujourd'hui, nous allons parler des technologies. Comment nous pouvons les modifier pour réduire les émissions ? Bien entendu, nous pourrions passer du temps à parler de l'adaptation. C'est un sujet également très important. Et il faudrait sans doute y consacrer une autre journée. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout faire. Mais ce n'est pas parce que nous ne parlons pas d'adaptation dans ce programme que l'on doit comprendre que cela n'a aucune importance. Nous devons simplement nous concentrer sur certains domaines. Donc, comme beaucoup d'autres hier, je vais essayer d'insister sur le fait que nous devons comprendre la magnitude du risque. Ce sont des risques qui vont bien au-delà de ce que nous avons expérimenté. Nous risquons de voir une augmentation de la température sur la température telle que nous ne l'avons jamais vécue sur la planète depuis les 40 millions d'années qui sont passées. Et avec des niveaux de probabilité importants. L'augmentation de la température devrait atteindre 5 à 6 degrés centigrades. Et j'insiste sur le fait que les analystes politiques doivent tenter de comprendre le mieux possible les risques impliqués par ce type de circonstances. Alors même qu'il n'y a aucun élément qui nous permette d'imaginer ce que pourrait être la vie dans ces circonstances, dans la mesure où, en tant qu'être humain, nous n'avons jamais vécu ces conditions. Donc, j'insiste sur le fait que l'ampleur du risque est fondamentale. Et que ceci est un problème de gestion de risque. Et que nous devons réduire ces risques. Et nous devons essayer, non pas peut-être de trouver un étalonnage de ce que pourrait être la vie avec 5 degrés supplémentaires, mais essayer de réduire ces pertes de manière substantielle. Et donc, nous devons essayer de comprendre ce que pourraient être les dégâts entraînés et comment nous pouvons les réduire et quel type d'action nous pouvons entreprendre. Donc, aujourd'hui, nous allons parler action. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Je souhaiterais dire que lorsque l'on parle croissance et que l'on essaye d'imaginer ce que pourrait être une société à faible consommation de carbone est quelque chose de particulièrement passionnant. Nous n'allons pas pouvoir continuer à croître en consommant beaucoup de carbone. Car c'est un scénario autodestructeur. D'abord à cause du prix du carbone. Mais également parce qu'au bout de quelques décennies, cette économie détruirait totalement l'environnement physique dans lequel il évolue. Donc, le scénario était scénario à faible consommation en carbone. Mais maintenant, à quoi ressemble ce scénario ? Comment pouvons-nous le modéliser ? Je voudrais souligner le fait que nous devons poser cette question, mais pas seulement avec une vision étroite et ne parler que des charges. Bien sûr, il faudra investir pour passer à cette économie faible en carbone ou économe en carbone. Et bien sûr, nous ne pouvons pas prétendre le contraire. Mais ce sont ces investissements qui, de mon point de vue, vont déclencher une nouvelle ère de révolution industrielle et énergétique. Et donc, nous devons penser investissement et économie politique en vue de ces investissements de ce point de vue. Il s'agira de politiques qui vont traiter des échecs du marché, qui sont massifs, mais qui vont bien haute-là. Ce sont des politiques qui vont déclencher une nouvelle révolution industrielle. Et nous avons des raisons très profondes pour souhaiter déclencher cette nouvelle révolution industrielle. Donc, c'est comme ça qu'il faut envisager ces politiques. Et c'est comme ça que je souhaite commencer à décrire cette croissance que nous avons à l'esprit. Puis ensuite, je vous parlerai des politiques dans cette perspective. Et enfin, j'espère pouvoir consacrer les cinq dernières minutes de ma présentation pour partager avec vous ce qui s'est passé sur le chemin de Copenhague, à Copenhague et au cours des six derniers mois depuis la fin du sommet de Copenhague. Et ce qui devrait se produire entre maintenant jusqu'à Cancun et ensuite de Cancun après l'Afrique du Sud. Donc, voyons si je réussis à tout faire en cinq minutes à la fin de ma présentation. Mais nous y reviendrons dans la discussion que nous aurons aux alentours de midi. Donc, la première chose que nous avons faite et sur laquelle je ne vais pas revenir, c'est que nous avons parlé des risques que nous cherchons à évaluer. Ensuite, nous devons envisager l'ampleur des changements que nous devons apporter pour réduire radicalement les probabilités de connaître ces températures très élevées. Je suis pour ma part convaincue par l'objectif de 2 degrés centigrades ou d'une chance à 50% d'avoir cette augmentation de 2 degrés car on est déjà très limite de ce que nous avons expérimenté sur la planète Terre depuis très très longtemps. Et surtout parce que cette chance 50-50 d'avoir 2 degrés fait baisser considérablement la probabilité d'avoir une augmentation de 5 à 6 degrés. Donc, on réduit cette probabilité à un risque à un chiffre de dépasser évidemment les 5 degrés. Donc, lorsqu'on pense à l'objectif de 2 degrés auquel je fais référence, s'il vous plaît, n'entendez pas cela comme étant quelque chose de tout à fait strict. C'est une distribution, ce qui permet de faire baisser la probabilité d'avoir des températures plus élevées. Donc, cet objectif à 50-50 d'avoir une augmentation de 2 degrés est celui qui est retenu par un très grand nombre de personnes. Donc, pour cela, cela veut dire 47 gigatonnes de dioxyde de carbone que nous émettons aujourd'hui. Et cela veut dire qu'au niveau mondial, nous devons faire passer cela en dessous de 35 milliards de tonnes d'ici 2030 et bien en dessous de 20 gigatonnes en 2020. Voilà le modèle climatique qui nous permettra d'avoir cette chance à 50% de ne connaître qu'une augmentation de 2 degrés centigrades à longue échéance. Donc, moins de 20 milliards de tonnes en 2050, cela veut dire 2 tonnes de CO2 équivalent par an par habitant. Il y aura beaucoup de biens des personnes en dessous et des personnes au-dessus, mais une moyenne est une moyenne. Cela veut dire que l'Europe devra passer de 11 à 12 tonnes par habitant à 2 tonnes par habitant. Et là, on ne parle même pas de distribution de permis d'émission, c'est simplement énoncé en chiffres, ce que là, cela veut dire que de passer de 11 tonnes par habitant à 2 tonnes par habitant en Europe, ce qui nous permettra donc d'arriver à 20 milliards de tonnes émises en 2050. La mauvaise nouvelle, c'est de voir comment nous allons décider de parvenir à ces chiffres et à cet objectif. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, voici la voie que nous devons suivre pour avoir cette probabilité de 50% de ne pas augmenter plus de 2 degrés. On peut envisager qu'il y ait un peu plus de réduction à tel moment, un peu moins à tel moment. Tout est possible, mais la voie ne laisse pas beaucoup de marge de choix. Donc, la question que je pose maintenant, c'est comment se mettre sur cette voie et quels sont les investissements nécessaires. Il y a toutes sortes de calculs sur les coûts, bien d'autres en ont fait, j'en ai fait moi-même, mais aujourd'hui, je voudrais surtout parler de technologie et de changement technologique. Donc, nous allons devoir emprunter cette voie dans la prochaine décennie. Et nous devrons atteindre le pic avant 2020, puis commencer les réductions de manière massive. Et pour ce faire, nous devons évidemment commencer maintenant la décennie que nous vivons. La décennie entre 2010 et 2020 est une période fascinante dans laquelle nous travaillons en tant qu'économistes politiques, parce que c'est une époque où il va falloir réduire les dettes au niveau international et pas en une année ou deux années, mais elles devront être réduites et ramener un niveau de contrôle dans tous les pays. C'est une décennie dans laquelle les déséquilibres macroéconomiques, qui bien entendu sont en partie à l'origine de la grande crise, trop d'économies par rapport aux investissements en Allemagne, et puis les problèmes dans le Golfe, et puis en Chine, et puis trop d'investissements dans d'autres pays. Là, il va falloir rééquilibrer au niveau macroéconomique. Tout ce qui est du contexte international du travail va continuer à se développer avec la Chine, avec la Chine qui va continuer à modifier la chaîne de la valeur. Tout cela va devoir être réglé. Ça fait partie des défis qui, avec ceux du changement climatique, devront être réglés dans la prochaine décennie. Mais je pense qu'il est préférable de prendre tous ces défis en même temps et de les traiter de façon conjointe, car de toute façon, nous n'avons pas le choix. Et je pense que de toute façon, ils vont la main dans la main. Donc, à quoi ressemble la croissance carbone ? Eh bien, d'un point de vue théorique, on parle en grande mesure de progrès technologique endogène, s'est évolué et se développé en apprenant, en investissement et en investissant. Il s'agit là de la théorie économique du siècle dernier, du début de notre siècle, où peu de personnes, quelques personnes ont commencé à travailler. Philippe Ackion est parmi nous et va nous parler ce matin. Mais il est très important de bien voir le lancement d'une nouvelle révolution industrielle. Et ce n'est pas simplement une révolution avec des coefficients de consommation et de production, où vous amenez avec des coefficients sur l'investissement et vous baissez le taux de croissance. Si vous prenez un coefficient fixe et sans approche de progrès, vous ne pouvez pas évoluer vers une société à faible consommation de carbone. C'était ce qui était utilisé au milieu du siècle dernier. Mais maintenant, on lance la dynamique d'une nouvelle révolution industrielle. Et là, on parle de croissance moderne et non plus de croissance ancienne. Pour ce qui est des révolutions industrielles, et je ne vais pas avoir trop de temps à y consacrer, mais Carl Toparez a écrit un livre très intéressant dont la référence est ici à l'écran. Et si vous souhaitez plus de références, vous pouvez m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Mais Pérez, Carlotta Pérez, étudie cinq révolutions industrielles et étudie la naissance de la croissance autour de ces révolutions industrielles. Et elle constate que vers la fin de ces périodes de croissance, il y a toujours eu des bulles qui ont été éclatées sur les marchés, puis des périodes de forte croissance alors que les nouvelles technologies commençaient à s'installer. Je pense que nous avons déjà démarré cette sixième révolution industrielle qui, de manière très intéressante, va chevaucher de manière intéressante la cinquième révolution industrielle qui est celle des technologies de l'information. Je pense que ces deux révolutions vont aller la main dans la main et que ces deux révolutions industrielles seront nées et seront apparues à peu près à la même période et je pense qu'elles sont très complémentaires. Donc aujourd'hui, on parle de révolutions industrielles qui sont différentes de celles du chemin de fer et du moteur à vapeur. Il ne s'agit pas d'une technologie qui va prendre une part prédominante. Il s'agit de toute une palette de technologies qui vont se mettre en œuvre dans tous les secteurs. J'aimerais vous rappeler quelques exemples des technologies les plus spéculatives. Je vais ensuite vous parler de ce qui est en train de devenir assez standard. Mais il y a quelques semaines, rappelez-vous Craig Venter qui parlait de ce qu'on appelle l'organisme synthétique qu'on appelle le SYNTIO qui est une nouvelle bactérie qui devrait permettre de faire de gros progrès dans les biocarburants et les algues. Donc évidemment, tout cela est encore assez spéculatif. Mais parlons maintenant des batteries. De nouvelles découvertes dans le domaine des batteries ont été faites et commencent déjà à être mises en œuvre. alors que les batteries étaient ce qui posait problème jusqu'à présent. Mais d'énormes progrès ont été faits. pour ce qui est de l'énergie solaire, on a vu que les coûts d'investissement avaient beaucoup baissé. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde du ciment, on sait que c'est un secteur très important et on voit des chercheurs qui ont mis au point de nouvelles technologies cimentières qui jusqu'ici étaient très statiques, qui n'avaient pas beaucoup évolué. Et maintenant, nous voyons de nouvelles technologies pour le clincaire qui permettent de réduire les émissions de CO2. Par ailleurs, une nouvelle société en Californie est très prometteuse. Elle essaye de capturer, de capter le CO2 et de l'utiliser en la stockant dans des matériaux. Tout ce que je viens vous décrire est encore au tout début. Pour ce qui est de l'agriculture, il y a là des idées qui sont au-delà des balbutiements. Nous savons que beaucoup essayent de mettre en œuvre une agriculture qui soit moins perturbante et moins polluante pour les sols, pour l'eau. Et là, on parle de développement, de progrès, d'adaptation dans le domaine de l'agriculture. On a constaté également que l'inondation des rizières était totalement non nécessaire et très dépensière en eau et les technologies permettent d'opérer des changements. Pour ce qui est des bâtiments, les architectes vivent une période absolument passionnante parce qu'ils doivent maintenant développer de nouveaux bâtiments. On les voit pris de passion par ce travail qu'ils doivent faire. Donc, voici les évolutions au niveau de l'agriculture et des bâtiments et de la gestion des bâtiments. Et là, ce ne sont pas des idées qui sont de l'ordre de la spéculation, ce sont des idées qui sont en cours de développement. Pour ce qui est du gaz naturel, compte tenu des changements radicaux technologiques pour accéder au gaz, eh bien, il est très probable que le gaz naturel puisse se substituer au charbon pour la production d'électricité et, comme vous le savez, le gaz naturel produit des émissions qui ne sont que de 50% celles du charbon. Donc, voici les technologies. Certaines sont de l'ordre de la spéculation, certaines fonctionnent déjà. Et voici des chiffres fournis par l'Agence internationale à l'énergie qui est basée ici à Paris. Et là, on parle de l'énergie uniquement. Et vous voyez sur la moitié inférieure de ce graphique, vous voyez les quantités qui devront être éliminées, les quantités d'émissions qui devront être éliminées. Et vous voyez que la moitié de tout cela est constituée d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique. Donc, n'oublions pas que dans notre scénario, il faut inclure une part d'efficacité énergétique. Bien entendu, il va falloir réduire la consommation d'un côté, mais on ne peut pas tout faire par cela. Il va également faire par l'efficacité énergétique. Et ces calculs montrent que la moitié des émissions de CO2 devraient être obtenues par une plus grande efficacité énergétique. Et regardons ce que font les constructeurs automobiles. Déjà, Général Electric travaille au développement de moteurs hybrides. les banques, les sociétés d'assurance commencent à y réfléchir comme étant quelque chose de très sérieux. Je parle également des fonds à long terme qui gèrent des milliards et des milliards de dollars et qui, eux aussi, recherchent ces investissements à long terme. Les fonds de pension, s'ils veulent, travaillent sur du très long terme, évidemment, et donc doivent se poser la question de l'investissement à long terme. Et comprennent bien que les investissements dans une économie gourmande en carbone sont très risqués si on prend cette perspective de temps. Je n'ai évidemment pas le temps de vous parler de la déforestation, mais je ne voulais pas que ce point soit oublié totalement parce que cela fait partie du scénario. Et alors que nous parlons, le processus Paris-Oslo qui a été bien mis en avant pendant Copenhague, bien que peu de personnes l'aient remarqué, est en train de mettre en place des méthodes de soutien de plans très spécifiques pour les grandes nations forestières. Maintenant, quel est le rôle des politiques publiques ? Eh bien, il y a quatre grands échecs du marché. Je suis sûre qu'il y en a plus, mais j'aimerais mettre en lumière quatre gros échecs des marchés. Nous connaissons tous cet échec par rapport aux externalités des gaz à effet de serre. Ça, c'est le point de départ. Mais tout le processus d'apprentissage est un exemple important d'un échec du marché. Bien entendu, à chaque fois, il faut considérer que la connaissance est un bien public. mais cette fois-ci, il faut considérer l'urgence. Et quand on regarde les exemples que j'ai donnés secteur par secteur, il s'agit également d'exemples dans lesquels les processus d'apprentissage public sont très forts. Les marchés des capitaux par rapport aux risques à long terme ne sont pas tous très efficaces pour financer ce genre de scénario. donc il faudra qu'il y ait des politiques sur la gestion du risque que ce soit par des garanties de prêts des systèmes différents financiers qui devront être utilisés puis le gouvernement devra entrer en jeu. Et enfin, nous devons reconnaître les avantages d'un futur économe en carbone ne sont pas simplement la réduction des risques d'émissions mais également que cette croissance économe en énergie sera plus propre et plus sécurisée. Ce sont des avantages qui vont bien au-delà que simplement réduire le risque d'une augmentation des températures et d'un changement climatique. Donc, c'est là que nous voyons l'importance des politiques à long terme. Alors, bien sûr, c'est une problématique compliquée mais c'est le genre d'économie que nous devons pratiquer et qui, pour moi, est l'économie la plus importante. L'économie des politiques publiques qui doivent lancer ou qui, il y a déjà eu des lancements, mais qui doivent accélérer cette révolution énergétique et industrielle. Donc, nous devons aller bien au-delà de ce que nous faisons. Et je le dis parce que bien souvent les magazines, les revues économiques pensent que le seul scénario est celui du carbone et de l'externalité des gaz à effet de serre. Alors, bien entendu, c'est le point de départ mais ça ne constitue qu'une partie d'un scénario beaucoup plus vaste. Et c'est là que, c'est sur cela que les politiques publiques doivent se concentrer aujourd'hui et c'est ce à quoi nous allons consacrer une partie de notre journée. Les taxes ou les réglementations des externalités carbone sont certes importantes mais maintenant ce qui est important c'est de voir comment nous allons pouvoir promouvoir ces recherches, ces développements et comment nous allons passer au déploiement car le déploiement fait partie du scénario. Et nous devons également aborder les mécanismes de partage des risques et comment soutenir les bénéfices que je vous ai présentés comme par exemple une énergie plus sûre, plus sécurisée, etc. Nous devons également parler en termes d'échelle et de coordination des politiques publiques parce que c'est très important. Il faudra des normes internationales, des politiques d'approvisionnement communes, des infrastructures communes, etc. Donc l'échelle va interconnecter la partie réseau de tout cela et cela pose évidemment un très gros problème en matière de politique publique. Donc lorsque nous réfléchissons à la promotion de cette politique énergétique et industrielle et lorsque nous réfléchissons au réseau, il faut penser international et cela c'est une partie fascinante de ces politiques publiques. Le scénario selon lequel les gens commencent à voir ce qui est en train de se passer est un domaine dans lequel la puissance de l'exemple est selon moi très importante. J'ai passé beaucoup de temps dans le monde en développement notamment en Afrique, en Inde, en Chine et à chaque fois on en revient à la question de l'exemple. Ils nous disent très bien, c'est très bien tout ça M. Stern mais où est-ce que ça se passe ? Donnez-moi un exemple et on a de plus en plus d'exemples et la puissance de l'exemple est absolument fondamentale ici et c'est la raison pour laquelle je dis que les pays riches ont un rôle particulièrement important à jouer et bien au-delà des raisons bien connues notamment le fait que ce sont les pays qui ont le plus émis jusqu'à présent mais on voit déjà des exemples qui émergent quand on regarde là je prends les exemples britanniques avec British Telecom Marks & Spencer et Walmart aux Etats-Unis qui sont des grandes marques qui opèrent de grands changements il y a également Dupont qui a économisé 2 milliards de dollars simplement par des mesures d'efficacité énergétique donc là ce sont des exemples mais si nous souhaitons accélérer cette révolution énergétique et industrielle nous allons devoir agir plus et plus rapidement je n'ai pas de recherche très détaillée sur tout ce qui tourne autour de la conception de ces politiques mais d'efficacité énergétique énergétique mais il est évidemment important de se pencher sur les aspects conception et déploiement de ces politiques publiques le déploiement est très important et bien entendu n'oublions pas le rôle des communautés sans communauté vous ne pouvez pas avoir recyclage vous ne pouvez pas avoir de transport public vous ne pouvez pas avoir tous ces éléments et le rôle des communautés est absolument fondamental à cet égard et c'est quand les communautés se rassemblent pour travailler sur ce type de problématiques qu'on les voit vivre des solidarités donc je voulais très rapidement vous donner un aperçu de ce que selon moi devraient traiter les grandes politiques publiques et ce pour accélérer l'émergence de cette nouvelle révolution industrielle et politique donc il me reste quatre minutes pour vous parler de Copenhague des six mois avant les six mois après et l'année qui va suivre Copenhague donc la feuille de route a été établie à Bali et il y avait deux ans entre Bali et Copenhague ce qui présentait à la fois des avantages et des inconvénients les avantages étaient que tout le monde avait une espèce de date butoir pour arriver dans le cadre d'un forum international avec des cibles l'inconvénient était qu'on avait sans doute trop d'attentes qui ont été générées par rapport à cette conférence de Copenhague mais de gros progrès ont été réalisés sur la voie de Copenhague l'accord de Copenhague qui a donc été signé à Copenhague a été le résultat final mais il a été signé dans la douleur il a été assez décevant et tout ceci a fait que les journalistes ont moins analysé ce qui avait été fait cet accord était certes décevant mais il aurait pu être pire cet accord de Copenhague a été signé par 5 grands pays qui jusqu'ici n'avaient pas travaillé ensemble les négociations étaient remplies d'acrimonies mais nous avons eu un accord et lorsque nous avons quitté Copenhague nous ne savions pas quelle pourrait être la plateforme sur laquelle nous avancions on parlait de 2 degrés on parlait de soutien des pays riches aux pays pauvres on parlait d'un panneau d'experts de haut niveau pour discuter de tout cela et on parlait dans cet accord enfin des progrès qui avaient déjà été réalisés dans le domaine des forêts que s'est-il passé depuis Copenhague et bien les soumissions qui étaient restées ouvertes à Copenhague et qui devaient être conclues au 31 janvier ont été soumises et donc couvrent plus de 80% des émissions tous les grands pays ont fait des propositions dans le cadre de l'accord de Copenhague et si chaque pays fait ce qu'il s'est engagé à faire donc si chaque pays fait ce qu'il s'est engagé à faire cela devrait ramener les émissions d'après nos calculs aux environs de 48 milliards de tonnes en 2020 je parlais d'équivalent CO2 par an et si tous les pays font ce qu'ils se sont engagés à faire dans le cadre de l'accord de Copenhague nous aurons atteint le pic juste avant 2020 ce qui est exactement 3 à 4 milliards de tonnes supérieures à ce que nous devons atteindre si nous voulons avoir cette chance à 50% d'atteindre une augmentation de seulement 2 degrés en moyenne d'ici 2050 il faudrait être en mesure de réduire de 4 à 5 milliards de tonnes supplémentaires mais ça aurait pu être bien pire maintenant dans l'ensemble est-ce que les gens ont été déçus de Copenhague oui bien sûr mais dire que rien n'est sorti de Copenhague est une erreur et pour moi Copenhague est une plateforme beaucoup plus solide que celle à laquelle nous nous attendions est-ce qu'elle sera suffisamment solide je n'en sais rien mais de toute façon de mon point de vue nous n'avons aucune alternative que de l'utiliser et d'essayer d'avancer donc ce que nous devrions voir opérer à Cancun c'est l'atteinte d'un accord politique plus explicite plus exigeant vous savez qu'un groupe de travail a été créé avec Montexit Mone Walia qui nous vient d'Inde le ministre des finances d'Afrique du Sud Christine Lagarde ministre français pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas français vous tomberez d'accord pour dire que c'est une très bonne ministre des finances Sommers des Etats-Unis donc ce groupe est un groupe de bonne qualité et les représentants qui ne représentent pas leur pays sont Georges Soros moi-même et le vice-président de la Deutsche Bank donc nous travaillons nous allons publier nos résultats et nos pistes à partir du mois d'octobre quant aux recommandations visant à lever 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 donc c'est là un engagement politique fort qui devrait être l'objectif visé pour Cancun est-ce que nous atteindrons un traité la question reste ouverte mais dans tous les cas si un traité devait être être signé il devrait être basé sur un consensus politique plus fort que celui de l'accord de Copenhague donc je pense que c'est là la direction que nous prenons il se passe beaucoup de choses sans que nous ayons d'accord mais si en plus nous avons un accord tel que celui que j'ai décrit je pense que le processus ne sera qu'accéléré je sais que les choses vont se produire mais il est nécessaire maintenant d'accélérer le rythme et je pense qu'un accord international permettrait d'accélérer le rythme j'en ai terminé merci beaucoup vous avez 5 minutes cette session a porté sur un panorama plus vaste et je voulais revenir à peut-être une microvision de l'économie c'est vrai que l'ensemble des sciences sociales sont essentielles pour que nous puissions décrire puis élaborer des politiques mais j'ai deux remarques à faire qui sont issues des débats d'hier tout d'abord si l'on regarde un petit peu en arrière et que l'on regarde ces 30 dernières années un certain nombre de personnes hier m'ont demandé est-ce que vous croyez comme dans les années 90 qu'on ne devrait rien faire je réponds non une réponse plus longue serait l'anecdote de Keynes en plein milieu de la dépression quelqu'un lui a dit mais c'est une théorie monétaire différente de celle que vous aviez avancé il y a quelques années et Keynes lui a répondu lorsque les faits changent je change mon point de vue et vous monsieur que faites-vous il faut toujours rester l'esprit très ouvert lorsqu'il la situation est complexe lorsque j'ai commencé à travailler sur cette question je travaillais dans un institut européen avec un directeur qui m'a demandé ce que je voulais faire et je lui ai dit je veux travailler sur le changement climatique et l'énergie il m'a répondu en riant c'est impossible on était dans les années 70 il m'a dit mais personne n'y intéressait il m'a dit non non intéressez-vous à la demande énergétique je lui ai dit je ferai les deux il m'a dit non non vous ne pouvez pas faire les deux à la fois donc on a discuté pendant trois mois je n'ai pas accordé beaucoup d'attention à ce qu'il m'a dit et au bout du compte il s'est rendu compte que cela allait répondre à sa première préoccupation qui était l'énergie nucléaire et puis en 1990 lorsque la question est devenue de plus en plus importante vous vous rappelez en 90 il y avait un modèle économique du sujet qui n'était pas très ancien les sciences et les mathématiques étaient très compliqués il n'y avait pas eu de test de stress donc il est de notre responsabilité de définir ce que les politiques environnementales devraient être mais beaucoup de choses se sont passées ces deux dernières décennies beaucoup d'économistes et d'autres scientifiques dans les sciences dures et dans les sciences sociales et humaines se sont penchés sur cette question je ne suis pas d'accord avec toutes les conclusions mais il y a beaucoup d'éléments qui méritent d'être loués les comptes rendus de l'Académie nationale des sciences va publier très prochainement dans 15 jours ces conclusions et je pense que cela met en avant ce type d'analyse mais je pense que l'une des choses les plus intéressantes de cette conférence c'est le très haut niveau de qualité du travail qui a été fourni par rapport à il y a 20-25 ans l'ensemble des personnes qui travaillent sur ce sujet il y a 20 ans ne devrait être qu'une petite dizaine alors que nous sommes beaucoup plus nombreux aujourd'hui maintenant quant à l'avenir je m'adresse ici notamment à nos jeunes collègues à nos jeunes collègues qui sont en début de carrière je me souviens qu'on m'a dit au début c'est que les plus grandes décisions qu'un jeune universitaire peut prendre c'est quel est son choix de domaine de recherche et je me demande encore quels sont les domaines clés du changement climatique l'un était exposé ce matin je pense que le changement technologique est un domaine absolument essentiel nous savons que la transition vers une économie sobre en carbone sera difficile on ne sait pas quels seront les chemins que nous allons emprunter mais en tout cas c'est là que se trouve la réponse comment allons-nous réduire les émissions quel va être le rôle du prix du carbone et puis il y a la question de la politique du bâton et de la carotte sur ce prix du carbone qui est essentiel d'un point de vue économique et puis l'autre question qui est fortement ignorée me semble-t-il malheureusement c'est ce que j'appelle la dynamique des règnes gouvernementaux l'environnement est un bien pour nous en tant que consommateurs mais c'est aussi un bien public pour les gouvernements il y a un aspect aussi acteur solitaire de celui qui tient les règnes donc il y a des il y a toute la question de la souveraineté gouvernementale du droit national qui régit l'ensemble de ces aspects il y a différents niveaux ici à envisager qui méritent davantage de travaux de recherche je dirais qu'il y a donc qu'il y a deux thèmes très particuliers dans la longue liste des autres questions qui sont soulevées par ce problème ce sont les mécanismes qui vont permettre de rapprocher les états mécanismes qui ne sont pas toujours très agréables je pense que le mécanisme de Kyoto est inamical entre guillemets pour des raisons techniques et si j'étais au Mexique je ne voudrais jamais participer à des sessions de négociation avec mon ami du nord qui va me dire vous devez réduire vos émissions de temps je voudrais quelque chose de plus clair en termes de définition des responsabilités des uns et des autres et je pense que Kyoto est quelque chose qui au bout de compte n'est pas satisfaisant pour les états et je pense qu'un régime de taxes carbone harmonisé serait plus amical parce que on sait tout de suite qui sont les membres du club deuxième thème accordez-moi encore une seconde s'il vous plaît c'est la question des sanctions et des pénalités comment allons faire en sorte que ceux qui sont réticents nous rejoignent vous savez qu'aux Etats-Unis il y aura probablement un ajustement fiscal avec des barrières douanières qui vont qui vont être définies sur une teneur en carbone qui va être déterminée avec un prix particulier et il va falloir nous interroger sur ce type de mécanisme qui risque de redéclencher des guerres du commercial il va falloir véritablement se pencher sur cette question des sanctions des alternatives et des contre-réactions à apporter beaucoup disent que nous n'allons pas parvenir à une solution sans utiliser de bâton même s'il y a quelques carottes dans ce régime et cela va avoir des effets sur le commerce international il ne faut pas le négliger beaucoup on a un long passif d'histoire de guerre commerciale à cause de ces barrières douanières et je pense que cela mérite d'être étudié et donc ça va être lié à cette dynamique de gouvernance je voudrais remercier le président de ma et je pense qu'il n'y a un petit peu Sous-titrage FR ?